En direct de l'université des maires de l'Ouest parisien avec Nicolas Dendry, bonjour. Bonjour Patrice. Nous recevons Pierre Bédier, bonjour, président du Conseil départemental des Yvelines. Vous êtes fidèle à cette université des maires ? Parce que tout simplement, nous sommes en couple. Les maires et le département, c'est le couple qui, comme l'a rappelé tout à l'heure notre ami président du Sénat, Gérard Larcher, c'est le couple qui a fondé la République et qui, aujourd'hui, l'a fait tourner largement. Largement. Et puis, c'est une fonction que vous avez exercée, la fonction de maire. Je crois que c'est une fonction que vous avez adorée aussi. Ça, je vous le confirme. C'est le plus beau métier du monde. Alors justement, vous parliez de ces relations entre le Conseil départemental et les mairies. Dans quel domaine vous travaillez plus précisément ensemble ? Tous les projets d'investissement des communes, qu'il s'agisse d'un terrain de sport, qu'il s'agisse d'une école, qu'il s'agisse de la réfection des routes communales, toute la vie quotidienne a besoin d'investissement. Et le département des Yvelines est un gros investisseur aux côtés des communes. Nous les subventionnons. Nous pouvons parfois aller jusqu'à 70% de subvention, c'est-à-dire le maximum prévu par la loi. Et non seulement nous les accompagnons financièrement, mais nous les accompagnons aussi dans ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à réaliser les projets. Sur les 259 communes des Yvelines, entre 150 et 200 ont des services techniques limités par la faiblesse de leur budget. Et donc, le département met à leur disposition une agence d'ingénierie, qui s'appelle d'ailleurs Ingenierie, pour à la fois préparer leur dossier de demande de subvention, mais aussi pour ensuite accompagner toute la phase de réalisation des travaux. Vous complétez les moyens de l'État, finalement, à travers cette action que vous faites en faveur des communes ? La réalité, Nicolas, c'est que nous remplaçons. L'État faisait ça auparavant. Lorsqu'il y avait des directions départementales de l'équipement, c'était les directions départementales de l'équipement qui remplissaient cette fonction. Et c'est vrai que l'idée m'est venue en voyant, au moment où l'État s'est restructuré, il y a maintenant une douzaine d'années, et a supprimé des grands services, comme celui de l'aide aux maires, dans les directions départementales de l'équipement, c'est ainsi qu'il y a 12 ans m'est venue l'idée de créer cette agence. Alors quand on discute avec les maires qui sont ici, ils disent qu'ils ont un vrai problème de financement, c'est-à-dire qu'il y a moins de recettes et des dépenses qui s'accélèrent. Je pense que c'est la même chose au niveau du Conseil départemental, notamment sur le rôle social du Conseil départemental. Quelle solution on peut trouver à ça ? C'est toujours facile, effectivement, d'évoquer les problèmes, moins évident de trouver des solutions. Moi, ce qui me heurte le plus, et ce sur quoi je pense qu'il va falloir qu'on revienne, et rapidement, c'est qu'il n'y a maintenant plus de lien fiscal entre des habitants et un territoire. Ou plus exactement, ce lien fiscal devient de plus en plus ténu. Et donc, nous avons des concitoyens qui nous en demandent toujours plus parce qu'ils n'imaginent pas ce que ça coûte parce que ça n'a pas vraiment de conséquences financières pour eux. La dernière conséquence financière pour nos concitoyens, ce sont ceux qui acquittent la taxe foncière, donc les propriétaires. Mais toutes les communes n'ont pas une majorité de propriétaires ou 100% de propriétaires. Donc, un certain nombre de nos concitoyens sont toujours plus exigeants sans en mesurer les conséquences. Et ça, il faut recréer ce lien. Alors ensuite, il faut très probablement essayer de rationaliser un peu la dépense. C'est vrai pour les communes, les intercos, les départements. Mais c'est d'abord la création de ce lien, de ce vrai lien, la recréation, pardon, qui peut calmer cette espèce de spirale de la dépense. Vous savez, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation ? Oui, alors la suppression de la taxe d'habitation, ce n'est pas très populaire, ce que je vais dire, mais c'est une bêtise. Parce qu'au moins, on savait qu'on payait quelque chose à la commune. Quand demain, un maire va devoir arbitrer entre maintenir la température de la piscine à 28 degrés ou la mettre à 25 degrés, parce qu'il a besoin de faire ses 3 degrés d'économie, ceux qui payent l'impôt vont être d'accord, mais ceux qui ne le payent pas ne seront pas d'accord. Et si ceux qui ne payent pas l'impôt sont majoritaires dans la commune, le maire sera battu aux élections. Et s'il est battu aux élections, son successeur, s'empressera de faire tout l'inverse. Donc c'est très, très, très dangereux. Finalement, ce dont vous parlez, c'est un principe constitutionnel. Ça s'appelle l'autonomie financière des collectivités territoriales. Et je l'ai dit, c'est un principe constitutionnel. C'est la norme supérieure dans le schéma politique français. Comment on peut atteindre aujourd'hui à ce principe constitutionnel sans que les élus locaux, finalement, ne fassent pas un recours ? Parce que vous avez ce droit de faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Oui, sinon que ça a été tranché par le Conseil constitutionnel qui a laissé passer toutes les réformes qui ont amené à cette disparition, ou cette quasi-disparition du lien fiscal. Dans les Yvelines, enfin, dans les départements, pardon, ça n'est donc pas que dans les Yvelines, le lien a quasiment totalement disparu puisque c'est un lien très indirect à travers les droits de mutation, ce qu'on appelle les droits notariés, mais nous n'avons plus d'impôt direct. Il n'y a pas de partie de taxes d'habitation, pas de partie de taxes foncières. Donc cette disparition du lien, elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Mais l'État compense quand même, parce que vous le dites, il y a aussi un transfert, notamment des recettes de la TVA. aujourd'hui vers les départements. Oui, mais la compensation d'État n'empêche... D'abord, on pourrait en beaucoup discuter, puisqu'on voit bien sur les dépenses sociales, l'État nous dit qu'on compense à l'euro près. Les euros de l'État ne sont pas les euros des départements. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Donc il y a la valeur de l'euro pour l'État, c'est 0,70% de la valeur de l'euro pour le département. 30% ne nous est pas compensé. Mais je ferme cette parenthèse. Donc fondamentalement, ce n'est pas les compensations. Je ne vais même pas critiquer ça. C'est l'absence de lien. Je suis citoyen dans ma commune, mais je ne paie pas l'impôt. La réalité, on le sait, c'est que je ne suis pas un citoyen à part entière parce que je ne suis pas responsabilisé dans la dépense de ma commune. C'est vrai qu'il y a un lien historique entre l'impôt et la démocratie. Et on en parlait avec le président du Sénat, Gérard Larcher, tout à l'heure. Il est favorable à un nouveau pas vers la décentralisation, un nouveau cap de décentralisation. Je crois que vous êtes favorable aussi. C'est vrai qu'il faudrait arriver à avoir une autonomie, une plus grande autonomie des collectivités territoriales. Il faut un État qui pose les règles. Nous en avons besoin. C'est le principe de l'unité nationale et de notre destin commun. Mais ensuite, un État qui, dans son action quotidienne, se limite aux grandes missions régaliennes, assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, la représentation de la France, assurer la cohérence des programmes d'éducation. Mais ensuite, c'est vrai qu'au quotidien, le monde très complexe, la diversité des territoires. Quand on a créé les territoires, les départements, les communes, la population était harmonieusement répandue, répandue sur le territoire national. Aujourd'hui, il y a les métropoles. Il y a ce qu'on appelle la diagonale du vide. Donc les territoires sont très différents. Et c'est cette différence qui justifie la décentralisation et non pas la déconcentration. Parce que quand on nous parle, aujourd'hui, de décentralisation, on confond souvent du côté de l'État avec la déconcentration. Ce n'est pas de fonctionnaires d'État dont on a besoin. C'est d'élus responsables devant les électeurs. Et pourtant, au début de cet entretien, vous critiquez le fait que certains services de l'État disparaissent et pourtant ces services de l'État accompagnaient les communes. Ce n'est pas un peu paradoxal, finalement ? Je ne l'ai pas critiqué, Nicolas. Ne vous comprenez pas. J'ai dit que ça n'existait plus. Et je donne le droit, bien entendu. L'État fait ce qu'il veut. C'est à nous, après, d'essayer de trouver des solutions. Ce qui m'inquiète plus, c'est quand l'État ne fait plus tout en voulant faire semblant encore de faire. Et dans ce cas-là, il empêche. Et on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais quand on voit, en particulier dans les Yvelines, comment l'État peut à la fois exiger des communes de construire et d'autres services de l'État, y compris des services qui devraient être aidants, empêchent de construire. Il y a un moment où il faut être cohérent. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux transférer plus de pouvoir aux élus locaux qui, eux, sont plus dans une situation de cohérence parce qu'ils voient mieux tous les aspects d'un problème et donc ils peuvent trancher. Mais qui dit transfert de compétences dit forcément transfert aussi de moyens. C'est bien pourquoi j'évoquais tout à l'heure la nécessité de recréer une fiscalité locale dans laquelle les citoyens payent et pas simplement une fiscalité additionnelle de celle de l'État. On a eu l'impression, justement, au moment de la crise sanitaire, de la Covid, qu'il y ait eu une prise de conscience, justement, que les collectivités territoriales savaient faire ce que l'État ne savait pas faire. C'est pour ça qu'on n'en a pas tiré, peut-être, encore toutes les conséquences et qu'il faudrait les tirer. Oui, c'est totalement regrettable parce que si une crise sanitaire se reproduisait en France, je crains que nous n'ayons tiré pas grand enseignement de celle que nous avons traversée et en particulier dans le secteur sanitaire, je revendique la décentralisation, pas en totalité, mais d'une bonne partie de la santé. Il y a un secteur qui est complètement sinistré, c'est le secteur de la médecine scolaire. La médecine scolaire, elle a rempli une mission historique extraordinaire puisqu'elle a éradiqué certaines maladies. quand j'étais enfant, il y a un certain temps, enfin c'était au siècle dernier, je précise bien qu'on est au 21e et que c'était donc au 21e. Je ne parle pas du 19e. Non, je n'étais pas là au moment de la réunition française. Mais pas avec le rugot quand même, non ? Et donc, on a éradiqué la tuberculose par exemple, la poliomyélite. Il y avait, la médecine scolaire était vraiment très importante. Je revendique le transfert de la médecine scolaire au département avec les dotations qui vont avec, c'est-à-dire celles qui existent aujourd'hui, normalement, théoriquement, et après on fera l'affaire, on se débrouillera. Nous avons déjà une partie de cette compétence médecine à travers la protection maternelle infantile, les PMI. Pourquoi on ne va pas un peu plus loin ? Nous sommes, nous, dans le département des Yvelines, des investisseurs dans du matériel médical. Pourquoi nous ne sommes pas administrateurs des groupes publics hospitaliers ? On n'a même pas un strapontain au conseil d'administration. C'est tout cela qu'il faut remettre en cause. Nous ne sommes pas simplement les supplétifs de l'État. Nous sommes des entrepreneurs de services publics locaux. Alors, nous sommes ici à l'université de mer de l'Ouest parisien. L'Ouest parisien sont les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Il y a eu, quand Patrick Deveilleur était président du département des Hauts-de-Seine, un projet de fusion entre les deux départements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions communes ? Mais est-ce que vous êtes toujours favorable à cette fusion ? Nous, oui. L'État, non. Donc, ça règle le problème puisque c'était à lui de donner l'autorisation ou pas. Donc, aujourd'hui, nous avons entamé des collaborations très étroites et qui sont un succès incroyable. Je pense en particulier à l'entretien du réseau routier. Mais il y a bien d'autres exemples. On va évoquer tout à l'heure l'entreprise commune que nous avons, Citalios, qui est au service des maires aménageurs. Donc, nous maintenons le cap, c'est-à-dire nous essayons à la fois de maintenir ce que nous avons mutualisé et d'imaginer d'autres mutualisations possibles dans un souci d'économie et d'efficacité. Car je crois que la dépense publique en France peut être plus économique et plus efficace. Alors, vous parlez d'un souci d'efficacité, mais ce dossier de fusion, c'était aussi pour contrer le projet de la métropole, en tout cas la volonté de faire peut-être disparaître les départements. Vous étiez mobilisé avec l'ensemble des départements de la Grande Couronne de l'Île-de-France. Aujourd'hui, ça en est où, justement, ce projet de fusion face au projet métropolitain ? Et on sait que vous avez un modèle assez particulier. Vous êtes en faveur d'un certain modèle de la métropole. Alors, je ne sais pas répondre à la question, Nicolas, puisque ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative. Mais sur le modèle, vous... Mais si on nous demandait de prendre l'initiative, je suis pour une métropole régionale, c'est-à-dire une métropole qui englobe la totalité des sept départements de la Petite, de la Grande Couronne, autour de Paris, Paris inclus, que cette métropole ait des pouvoirs métropolitains, c'est-à-dire tout ce qui touche au transport et au développement économique, mais qu'elle puisse se déléguer ensuite aux départements lorsque c'est nécessaire, parce que je crois que le pilier de cette métropole, enfin les piliers plus exactement, doivent être les départements. Nous avons une chance à l'Île-de-France. Nous sommes le seul territoire de France où tous les départements ont à peu près la même population et donc le même budget. 2 millions d'habitants à Paris, un peu moins de 2 millions. Le plus peuplé après, c'est les Hauts-de-Seine avec 1,5 million et on tourne tous entre 1,4 million et 1,5 million. Donc on pourrait avoir une métropole rayonnante avec des transferts massifs de l'État. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, la RATP est nommée en Conseil des ministres. C'est à la métropole régionale de choisir qui doit diriger son opérateur de transport public. Donc des transferts de l'État à la métropole, une métropole qui, elle, s'organise pour pouvoir, avec les départements, par le principe de subsidiarité, leur confier des missions dans le domaine des transports, dans le domaine de l'économie, les départements conservant par ailleurs leurs responsabilités. Et la région Île-de-France, en tant que région, elle devient donc métropole régionale, mais avec un pouvoir métropolitain. Et avec une élection démocratique de la métropole ? Alors, par définition, sauf en Russie, les élections sont démocratiques. Avec une élection, je veux dire. Il me semblait que c'était, dans votre modèle, vous disiez que les conseillers départements élus dans les conseils départementaux de la région siégeraient au conseil métropolitain. Vous avez un système dont personne ne contexte la démocratie, le caractère démocratique, c'est l'élection des conseils municipaux et des conseils communautaires. Comment ça se passe ? Sur la liste municipale, il y a des élus qui sont fléchés pour siéger au conseil communautaire. C'est ce qu'on appelle une élection indirecte. Mais c'est une élection. On peut faire la même chose à partir des départements. Il y avait une très bonne idée, qui était l'élection de conseillers territoriaux, territoriaux, c'est-à-dire à la fois conseillers départementaux et conseillers régionaux. Le problème, c'est qu'en Ile-de-France, ça ferait une assemblée métropolitaine de plus de 500 personnes. Je pense que ça serait déraisonnable. En tout cas, il y a une nécessité de simplification et de rapprochement des pouvoirs des citoyens. Merci infiniment, Pierre Bédier. Merci, Patrice. Merci, Nicolas. Et à l'année prochaine, j'espère. Ah oui. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada